Alors Christelle, donc deuxième salon des auteurs sur Firmy, première participation, et dernière ça n'a pas été possible. Donc qu'est-ce que tu penses du salon ? Je suis très content d'être venue, je trouve qu'il y a plein de personnes. J'ai rencontré des enseignants, des étudiants, des moins jeunes. Voilà, les échanges entre hauteurs c'est bien ? Oui, c'est sympa aussi, des gens que tu peux déjà croiser sur notre salon. Un an que tu n'étais pas venue à Firmy, donc ça rappelle des souvenirs. Je n'ai jamais vu le week-end, ça bouge, j'ai jamais vu le week-end. Eh bien oui, c'est la deuxième fois qu'on fait le salon, on espère le renouveler l'année prochaine. Donc tu seras invitée aussi l'année prochaine. Oui, j'espère qu'il y aura un troisième à vous présenter. Oui, on espère aussi. Je vais présenter tes ouvrages. C'est le dernier, je l'ai présenté à l'école de Firmy, les enfants l'aiment bien. C'est un sort de jardin qui essaie de se faire la malle, qui essaie d'échapper un petit peu à la vieille propriétaire, qui essaie de le garder. Voilà, c'est un jardin qui s'échappe et il y a pas mal de messages dans ce livre-là. Alors la particularité, c'est que tu ne vis pas de l'édition, ce n'est pas ton métier, c'est un hobby ? Oui, c'est ça, c'est un hobby, je suis éducatrice spécialisée. Et voilà, donc c'est vrai que mes albums, ils ont un petit peu une coloration un peu sociale. Voilà, on se refait pas. Ça vous va ? Merci.